Bonjour à tous et à toutes, c'est Xeleco et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui sur Final Fantasy Brave Exius avec l'importante annonce de l'arrivée de Cloud demain. Ça entraîne pas mal de scénarios et de questions récurrentes. J'utilise cette vidéo pour en parler parce que franchement, vous allez peut-être vous reconnaître dans certains scénarios où vous les avez peut-être vus. Tu as le fanboy, ah c'est Cloud, il me le faut absolument, c'est mon personnage préféré ! Ben j'espère que vous l'aurez pour de tout cœur, vraiment. Tu as le deuxième, c'est, oh là là, le personnage, c'est un guedin, il fait des dégâts de malade, il faut absolument le pouce, c'est une tuerie, il faut pour le Cloud, il faut pour le Cloud. Et tu as la troisième personne, oh ben moi je comprends pas trop pourquoi il faut pour le Cloud, parce que voilà, ça a pas l'air de faire des dégâts de ouf, le personnage il a l'air bien mais sans plus. Et puis de toute façon, ça a l'air de faire moins de dégâts qu'un octis que t'alléguerais au coucher du soleil. Voilà, j'ai donné des voix de merde aux trois types de personnes, comme ça tout le monde est mécontent, pas de jaloux. Donc, si vous avez vu ça, si vous avez déjà posé ce genre de questions, il n'y a pas de soucis, je vais me servir de cette vidéo pour vous transmettre ma façon de voir les choses, qui est complètement différente de tout ça, et je vais vous expliquer pourquoi et sur quoi je me base également, pour vous dire si c'est bien ou pas, s'il faut pool ou pas, qu'est-ce que vaut la bannière. C'est pas les vidéos d'analyse des personnages, là je vais passer très brièvement dessus, mais je vais vous expliquer pourquoi ces choix-là et pas autrement. En l'occurrence, l'analyse devrait sortir dimanche quand je reviens de l'event, si je suis pas trop fatigué, au pire lundi. Donc je prends 30 secondes pour faire la petite parenthèse de l'event, puisque j'en parle là actuellement. L'event c'est le 16 décembre, samedi, de 14h à 17h. Si vous n'avez pas encore vu les informations, je vous mets le lien de la vidéo où j'en parle, et je vous mets le lien pour réserver vos places. C'est un event entièrement gratuit qui se déroule à Paris, que vous soyez VIP, entrée gratuite, ou vous voulez venir juste comme ça avec vos potes, c'est entrée gratuite. Il faut juste réserver sa place, c'est tout ce qui est demandé. Et après vous pourrez participer aux animations, il y aura des animations pour les grosses baleines entre eux, il y aura des animations pour tout le monde, il y aura des quiz pour ceux qui sont super calés sur les Final Fantasy, etc. Il y aura des quiz musicaux, il y aura un petit peu pour avoir plein de gagnants, que ce soit t-shirt, artbook, je crois qu'il y a des stickers, cartes postales, etc. Je suis encore en train de peaufiner l'événement, c'est pour ça que je sors peu de vidéos sur ma chaîne YouTube, parce que ça demande beaucoup de réflexion. Bien sûr je suis pas tout seul, il y a quand même Isangwen et Ashton qui m'aident, donc gros big up à eux, merci beaucoup le soutien. Ils seront avec moi d'ailleurs pour l'animation, on sera tous les trois, il n'y a pas de soucis. Et donc on va partir sur cette réflexion de Cloud. Allez, j'affiche un retour sur notre bon vieux Reddit, ça faisait longtemps le petit Reddit, on n'avait pas le choix, on arrive sur la version Jap. Première chose qu'il faut mentionner, et je crois que je ne vais pas dire de bêtises, c'est que les Jap n'avaient pas les 3% à un moment de la sortie de Cloud. Si je ne dis pas de bêtises, de Souvenir, c'était sorti, il me semble, juste avant Yuna. Je crois que c'était sorti juste avant Yuna, les 3% de Souvenir, quand on en parlait, c'était quelque chose comme ça. Donc au final, ça c'est déjà un élément favorable pour nous. On a les 3% à la sortie de Cloud, on les a même eu pour Roy, etc. Premier bon point, on ne sait pas s'il y aura des bannières Step Up et tout, mais comparé au Jap, on est clairement avantagé. En plus de ça, il faut savoir que c'est une bannière qui comporte 2 5 étoiles. Donc déjà, avant, si tu avais 1%, tu coupes ça en 2, 50% de chance que ce soit dans la bannière, hop, tu as fait 0,5%, et en plus tu as 2 5 étoiles. Tu peux te brosser Martine, 0,25% de chance d'avoir Cloud, ça risquait d'être très compliqué. Chez nous, c'est 3%, donc tu coupes en 2, puis tu recoupes en 2. Et sur cette bannière, nous avons donc Cloud, Elfrid, Conrad et William, d'ailleurs que j'aurais peut-être pu afficher en jeu si vous voulez voir un petit peu les visuels. Je vais retirer ça vite fait, tac, voilà. Donc la bannière est juste là, invocation du moment Cloud. Cloud, Elfrida chez nous, William et Conrad. Conrad n'a pas de 6ème étoile, donc clairement, ça va être rapide pour vous en parler. Il va falloir parler des unités très grossièrement, et aussi de leur TM. Donc je vous raffiche tout ça, tac. On va commencer par le mage, le seul mage de la bannière, donc il s'agit de William. William, pour vous faire un topo, c'est un excellent mage, un mage combattant, un vrai bon mage. Un mage chainer, affilié à l'élémentaire. Mais ça chaine très bien, comme les Barbaricia chainent très bien sur l'élément vent avec Tornade, y compris Sean Toto. Et bien lui, c'est Quake, c'est l'élément terre. En plus, sa récompense de confiance, 20% de défense et 40% de magie, coéquipé d'un bâton, d'un set, pardon. C'est très bon, encore une fois, c'était une excellente récompense de confiance. Et un excellent personnage utilisable, 4 étoiles natifs, c'est un personnage qui vaut clairement le coup. Là-dessus, on passe sur Conrad, 3 étoiles natifs, pas de 6 étoiles, donc ses capacités de combat, on s'en fout. Mais il a une grande épée, 130 d'attaque, 2 mains, ce qui veut dire variance positive. Là, les dégâts de la variance vont passer entre faire 100% des dégâts classiques ou 160%. Donc la moyenne, c'est 130, ce qui vous donne un bonus de 30% de dégâts sur n'importe quel sort que vous utiliserez avec votre personnage, qui sera équipé de ces termes. En plus de ça, 50% de précision. Et pour finir, nous avons les 2 5 étoiles. Alors, les 2 5 étoiles, Elfrida et Cloud. Elfrida, c'est complexe. Au niveau de sa TM, elle est excellente. C'est un accessoire qui vous donne 40 d'attaque flat, brute, comme ça. Un skill, 25% de précision et 50% d'attaque quand vous portez une arme à 2 mains. Et vous gagnez 2 cristaux de limit burst par tour. C'est excellent ! Je ne sais pas si c'est cumulable, là, pour le coup, il faudra voir sur notre version. Je ne vais pas m'enflammer. Si vous pouvez en mettre 2, ça fait 100%, 4 cristaux de limit. Ça a l'air d'être ouf. Après, je ne sais pas, étant donné que ça a l'air d'être un skill en soi, considéré comme un passif. À voir si ça se cumule chez nous ou pas. Là, je ne sais pas, je n'ai pas l'information. En tout cas, juste cette TM-là est excellente. Le personnage en lui-même, comme il a une 6ème étoile et qu'il est 5 étoiles natifs, je vais dire un petit truc simple. Si vous avez très peu, quasiment pas que vous débutez, si vous avez très peu de 5 étoiles natives, c'est une excellente 5 étoiles native. À l'inverse, si vous possédez beaucoup de personnages, beaucoup de 5 étoiles et que vous avez masse de trucs sur votre compte, c'est une mauvaise 5 étoiles native. Pourquoi ? Parce qu'elle fait partie de ces personnages qui font plein de choses, qui n'ont pas forcément de très bonnes stats de plus, qui font plein de choses, un peu de tanking, mais tank pas au max comme un vrai tank, peut faire du dégâts, mais pas au tank si c'était un vrai attaquant physique, etc. Donc quand vous avez peu de persos, l'avoir dans votre équipe, ça fait plein de choses, et c'est bien, on en a besoin. À l'inverse, quand vous avez une très grosse équipe et que vous avez des spécialistes à certains postes, où il aime pour le tank, pour la provocation, si vous voulez un breaker, vous allez avoir le guerrier de la lumière, si vous avez un attaquant, vous avez des attaquants spécifiques, quand vous avez le spécialiste de chaque rôle, et bien là, Elfrida ne vous sert à rien, tout simplement. Donc c'est un peu une 5 étoiles très bizarre. En tout cas, si vous débutez l'aventure, je vous invite à inviter vos potes aussi également, parce que pour le re-roll, ça risque d'être excellent, cette bannière. Cloud, Elfrida, si vous voulez choper au début, allez-y, je crois qu'il y a des récompenses de Fan Festa, donc pour le re-roll, c'est très bien. D'ailleurs, profitez-en, ça fait économiser masse de thunes, si vous voulez débuter l'aventure. Et puis pour ces deux personnages, si vous les choper dès le début, ouais, Elfrida sera excellente pour vous aider. Et pour finir sur Cloud, nous avons donc un excellent personnage aussi, un bon perso en soi, typé finisher. En plus de ça, il a une matéria, plus 25% de précision, plus 100% d'attaque sur l'équipement, quand vous portez une arme à deux mains. Et après, bon, on ne va pas parler de la super trust reward, des 7 étoiles, etc., c'est pas ce qui va nous intéresser, il ne l'aura pas chez nous. Donc on ne va pas en parler. Mais voilà, c'est un très bon personnage, de très bonnes statistiques, comme vous pouvez le voir, 160 d'attaque de base avec un bonus à 34, c'est complètement n'importe quoi, voilà, le personnage est bon. Maintenant, mon point de vue vis-à-vis de tout ça. Alors là, ça va être un point de vue de vieux, vieux joueur, peut-être que si vous êtes là depuis un an et demi comme moi, vous allez peut-être être d'accord, et ça me ferait plaisir, au moins on sera sur la même longueur d'onde. Il y a plus d'un an maintenant, à une époque, on avait des personnages. Et encore, nous, on avait un petit peu déjà la notion et les connaissances de ce qui allait arriver grâce à la version japonaise. Ce qui n'est pas le cas quand tu jouais la version jap et que tu étais jap. Mais bon, quand on a vu les premières 5 étoiles natifs arriver, Lightning, pour rappel, souvenez-vous de ce qui se passait. On avait Lightning, ambidextrie de base. Ouah, c'était la folie ! Le personnage, il fait trop de dégâts ! Imaginez un premier 5 étoiles natifs, le personnage ambidextrie de base, il faisait des dégâts de port, c'était un truc de ouf avec les stats montées en 6 étoiles. Donc, tu t'imagines dans cette condition, remets-toi bien, Lightning, c'est un truc de malade, fait trop mal le personnage, etc. Puis, tu t'enchaînais sur quoi ? Tu t'enchaînais sur Dark Knight Cecil, le personnage, il fait mal, il y a une grosse attaque de base, tu peux le prendre, pluie de coups, quoi, pluie de coups, ça fait trop mal, etc. Et tu enchaînes sur quoi ? Tu t'enchaînes sur Delita. Ouais, Delita, il break de ouf, ça fait trop mal. Tu t'enchaînes sur Ramza. Bon, c'est Ramza, quoi, et à l'époque, ça s'utilisait. Pas longtemps, mais ça s'utilisait. Puis, tu t'enchaînais sur quoi ? Tu t'enchaînais sur des 5 étoiles natifs qui commençaient à être intégrés aux mécaniques. Tu utilisais plus de coups, tu utilisais d'autres choses actuellement. Et quand on avait cette vision des choses à cette époque-là, remets-toi bien dans le contexte, il n'y avait qu'une chose qu'on disait au nouveau. Ambidextrie, ambidextrie, ambidextrie. Il n'y avait qu'un mot à la bouche. Prenez de l'ambidextrie. C'est un truc qui va décupler votre puissance d'attaque. Le fait d'avoir double attaque sur vos personnages, c'est deux fois plus de dégâts. Clairement. Et en plus de ça, on a continué à dire ambidextrie, ambidextrie focus l'ATM de Jidane, focus l'ATM de Gilgamesh. C'est des trucs de malade. C'est fait partie des meilleurs TM du jeu, même toujours encore aujourd'hui. Et puis on a avancé. Il est arrivé la sortie d'Orlando, de Tidus, de Aileen, qui étaient des chainers. Et là, on s'est dit, waouh ! Quand tu les as avec ambidextrie, ça accumule des chains. Et du coup, l'ambidextrie, au lieu de faire 7 hits avec Orlando, t'en faisaient 14. Et du coup, quand t'avais deux Orlando qui chinaient ensemble, ça faisait 1 hit et 27 combos. T'étais content. Tu te dis, waouh ! L'ambidextrie, c'est un truc de malade. Parce que c'était les mécaniques. Le personnage avait certains sorts et avec l'ambidextrie, ça donnait d'autres propriétés. On a eu le cas également sur notre Friévia. Le personnage avait des mécaniques et si tu lui mettais l'ambidextrie, il avait d'autres propriétés. Qui là, n'étaient pas favorables au personnage. Parce que les animations se chevauchaient. Du coup, c'était un petit peu différent. Mais au moins, c'était la conception des persos. Et bien, cette conception, elle a continué d'évoluer avec le temps. Jusqu'à arriver à un moment où vous allez avoir des personnages sur la version Jap qui sont arrivés en 7 étoiles. Jusqu'à avoir des personnages qui sont intégrés avec des nouveaux systèmes de gameplay complètement stylés. Mais encore une fois, ça a été modifié. Et cette bannière de Cloud, Elfrida, William, on peut mettre William à part, et Conrad, c'est une pure bannière d'évolution. C'est-à-dire qu'il y a une époque où on disait ambidextrie, 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 ambidextrie. Ça va être moins le cas pour le futur. Parce que le double end, ça va être le nouveau groupe qui va être l'équivalent de ce qu'on faisait à l'époque avec l'ambidextrie. C'est une nouvelle façon de jouer et de concevoir le futur. Il y a un an et demi, il y a un an, on disait il faut que tu chopes l'ambidextrie le plus vite possible pour progresser. Ici, actuellement, à l'instant T, si vous chopez un maximum de double end dans 6, 7, 8 mois, ça va être une folie. Tidus, aujourd'hui, s'utilise avec ambidextrie pour faire des chains super longues et placer des finishers ou quoi que ce soit. Et c'est très bien. Plus tard, dans le futur, Tidus n'utilise pas du tout pareil. Il s'utilise avec le double end parce qu'au cas où vous l'ignorez, un personnage ne peut avoir que 300% d'attaque bonus en termes de stat capé. Et, après, tu peux partir sur un autre profil qui est le double end. Et le double end, tu peux aussi stacker 300%. Donc ça, c'est un bon plan. Si j'arrive là-dessus, c'est pour le dernier personnage sorti de la jap. On va en parler très rapidement. Parce que ça, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que, pour finir sur Tidus, il s'utilise avec double end car il chope un dual skill. Donc, en fait, vous n'allez plus mettre, genre, c'est quoi, c'est attaque éclair, je crois, avec Tidus, coup éclair, je ne sais plus comment il l'appelle. Attaque éclair avec Tidus. Et hop, avec Ambity X3, il fait donc 12 hits, il le fait deux fois, ça fait trop, une shade de malade, c'est magnifique. Maintenant, si tu joues en double end avec une arme en deux mains, ok, tu ne vas n'attaquer qu'une seule fois. L'animation va se lancer qu'une fois. Mais comme tu as un dual skill, tu vas lancer deux fois l'attaque. Ce que ça change, c'est deux points. La première, c'est que tu lances un skill deux fois, donc tu fais comme une Ambity X3, mais la deuxième chose qui change, c'est que tu as une arme à deux mains. Donc, variance positive, généralement, plus 30% de dégâts. Et ça, ça change pas mal de choses. Tu perds l'attaque de la deuxième arme, mais tu gagnes 30% d'attaque brute directe à la fin, au calcul de dégâts. Ce qui est complètement énorme. Et ça, c'est le cas pour plein de personnages qui arrivent dans le futur. Il va y avoir de plus en plus de personnages qui sont des Chainers Double End. Parce que ça, ça a été l'évolution classique. Plus de coups, zéro Chainer. Premier Chainer, Lightning. Du 4 hit, c'était dégueulasse, et on l'utilisait encore très très peu. On a continué sur de l'Ambidextry. Ambidextry, c'était la folie. Puis on est arrivé sur les Chainers, ok ? Puis sur les Chainers, Ambidextry, c'était la folie. Orlando, etc. Chainer, Ambidextry, c'était dingue. Puis on a continué avec des Finisher qui ont été intégrés. Dark Knight Cecil, Luness, Fire Veritas. Vous voyez le truc ? Les Finisher à 1000% sont là. Gros Finish en un coup, on intègre ça. Puis, à partir de ces Finisher, on a encore évolué. On est arrivé sur des Finisher Chainers. On est arrivé sur des personnages qui sont capables de Chain et de Finish dans leur même mouvement. Par exemple, Barbaricia peut claquer le Vent X à la fin de son combo de Tornade. Donc ça, ça a commencé à être intégré. Puis maintenant, ça a été encore développé. Des personnages qui étaient Finisher à la base sont devenus des Chainers. Des Chainers sont devenus des Finisher avec les 7 étoiles. Et là, on a encore été un cran plus loin avec toute cette évolution. C'est que des personnages qui étaient avec une grosse arme de bourrin à deux mains et uniquement cantonnés à faire du 1 hit, par exemple, pour dire « Ah, je tape comme un beu, boum, je fais un coup de dégâts. » Mais tu ne pouvais rien faire de plus. Eh bien, c'est fini. Là, on est sur You. Je vais vous le présenter très rapidement. C'est un personnage qui utilise une arme à deux mains, donc une seule arme, mais qui possède un dual skill, voire même un triple skill, donc qui peut chain, tu peux lancer trois fois la capacité, c'est n'importe quoi. Et en plus, donc double end. Donc c'est un chainer double end. Il n'y a même plus besoin d'orbid extrait à ce niveau-là parce que le personnage, il y en a de plus en plus qui sont intégrés avec un dual skill. Donc le personnage, déjà, sa TM, c'est un vêtement 28 d'attaque, 30% d'attaque quand équipée d'une grande épée. On passe sur les stats, on s'en fout. Sa limit burst a fait 1900%. Vous voyez, elle coûte 30. C'est fini. Regardez les tout premiers personnages 6 étoiles, vous allez voir que c'était quasiment tous 16 cristaux, le coin LB. Si vous regardez tous les 5 étoiles qui sortent en moyenne en ce moment, c'est minimum 20. Et ceux qui tapent vraiment fort, c'est généralement aux alentours de 30. Ça, ça a également évolué. Il y a peu de gens qui le remarquent, mais avant, toutes les limit bursts coûtaient 16. Maintenant, c'est aux alentours entre 20 et 30. Ça a été augmenté. Du coup, vous vous souvenez de la TM d'Elfrida, plus 2 cristaux de limit burst, ça aide. Donc, 1900% à E30 hit. Pour la LB, vous pouvez la lancer et la chain avec un autre U. c'est des dégâts complètement insane. Les dégâts magiques, on s'en fout. Il a le 2x 160% très bien en arène. Les stats en passif, on s'en fout. Il a des stats énormes. Et vous voyez qu'ici, il a un petit truc sympathique. Il a un 350% 7 hits pendant 3 tours, moins 60% foudre et il peut faire la même en feu. Et bien ça, ce 7 hits, ça chaine avec Orlando. Et du coup, tous les personnages qui chaine avec Orlando, avec Agrias, avec Veritas de Ténèbre, etc. Tous ceux qui chaine avec Orlando, chaine avec ça. Ça, ça chaine. Donc il est capable de faire moins 60% foudre, moins 60% feu. On continue. Et l'autre sort qui va nous intéresser, c'est celui-là. C'est un 200% 6 hits et 150% A.E. 6 hits. Donc on va dire que vous n'avez qu'un adversaire. Comme ça, ça simplifie la chose. Vous allez dire, oh bah c'est un 350%. Et en fait, ça, ça s'enchaîne. Ça fait 6 hits à 200% plus 6 hits à 150%. Et ça, ça chaine avec Chevalier Oignon. Ça chaine avec la nouvelle Lorraine 7 étoiles, etc. etc. C'est très fort parce que c'est neutral. Et on continue. Ici, on a 50% 6 hits et 180% Ignore 50%, donc 360% 1 hit A.E. on va mettre là-haut et de côté encore une fois. 6 hits, 1 hit. Ça fait 7 hits et donc ça chaine encore avec Orlando. Parce que c'est du 7 hits en fait. Sauf que la particularité, c'est qu'avant, on n'en parlait pas souvent, mais si vous aviez un sort qui faisait 1000% et qu'il était en 10 hits, si tu faisais 1000 divisé par 10, ça faisait en gros que chaque hit, du coup, va aller faire 10% de sa puissance globale. Là, c'est un système qui avait été parfois remarqué sur certains sorts plus que d'autres puisque vous avez des coups où ça va être, je ne sais pas, on va dire 500% divisé par 5, sauf que au lieu de faire 100, 100, 100, 100, ça va faire peut-être 50, 50, 50, 50, les 4 premiers coups et le cinquième coup, il va faire 300%. Donc parfois, c'était indiqué. Là, c'est le même système. En gros, vous avez les 6 premiers coups qui représentent 50% du sort, enfin, qui représentent 50% de dégâts ici, juste de modificateur, ce qui ne représente que dalle sur votre sort final et le dernier coup, donc celui-là qui est en fin de chain, c'est un 360%. Donc sur le total du 410, c'est quasiment, vous avez 90% de votre puissance qui est sur le dernier coup. Et ça, c'est parfait parce que tous les coups de merde, au début, vous avez des vidéos qui traînent sur YouTube, vous allez faire 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, c'est pourri, c'est naze sur si hit, on s'en fout, mais le dernier coup va être en fin de chain, du coup, dégâts x4 si vous avez vu le guide sur les chains, et ça, ça fait 3 millions. C'est complètement dingue sur les mécaniques. De plus, le personnage, il peut se retirer tous les debuffs pour apprendre en fait un triple skill. Il a de base également ici un W Blade, donc il peut utiliser deux fois en un tour toutes ses capacités d'épée. Donc en fait, il a un dual skill natif. Et en plus, on continue, il a d'autres sorts qui font très très mal, il a des contres physiques et magiques qui débloquent son triple skill également. Il a encore une fois un gros sort qui fait 560% un hit et non, 560% 6 hits et 560% un hit, donc même système. Une chaine de 6 qui fait 560% et un coup qui fait 560% à la fin qui lui, du coup, sera largement en dégâts x4 qui va faire tellement mal. C'est excellent. C'est vraiment excellent. Le personnage est complètement ouf. Et si vous regardez bien, il a 30% d'attaque, 50% d'attaque avec équipé d'une grande épée et 30% d'attaque équipé d'une grande épée. Donc 110% déjà en % d'attaque. Et en plus de ça, il a, si vous lui mettez sa récompense de confiance, plus 100% d'attaque sur l'équipement quand vous avez une arme à deux mains. Vous cumulez ça à celle de Cloud qui est 100%, ça fait déjà 200. Vous mettez, si ça se cumule deux accessoires d'Elfrida, et bien ça fait 300%. vous êtes stacké au max sur le double end. Vous pouvez avoir 300% double end et 300% d'attaque après que vous ayez cherché avec d'autres thèmes pour fignoler. Mais ça, c'est complètement insane. Les attaquants commencent à taper sur deux plans et le pourcent attaque et le double end. Et ça, sur l'équipement, c'est dingue, c'est phénoménal. Et c'est ce que va importer cette bannière. Donc c'est pas Oh wow, c'est Cloud, Cloud est trop fort. Non, c'est pas Cloud est trop fort. Cloud, Cloud, c'est un bon personnage. Celui qui dira le contraire est un problème. Mais c'est pas pour ça qu'il faut pousser sur cette bannière. Je pense, ce qui est intéressant, c'est tout ce que la bannière amène en termes de mécanique pour le futur. Et c'est ce que vous devez comprendre. C'est pas maintenant, là, ça va être Wow, j'ai un Cloud à 1600 d'attaque. Bien sûr, vous allez pouvoir frimer. Au passage, sur Yao, tu peux atteindre genre 300% double end, peut-être 300% d'attaque. Et le personnage lui-même peut se lancer un self-buff de 200% d'attaque. Donc en gros, tu tapes genre 3000 d'attaque en étant double end, mais avec un dual skill. Donc tu tapes aussi fort qu'un mec double end, mais tu fais des dual skills et dans tes dual skills, tu fais des chains de merde au début et des gros coups à la fin. Donc ouais, le personnage, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Et il y a de plus en plus de persos comme ça, même avant celui-là qui sont sortis. Et notamment sur les 7 étoiles, Tidus, si vous le possédez, ça devient un personnage. Et déjà à l'époque, les japonais l'utilisaient double end avant même sa 7ème étoile. Mais là, c'est carrément confirmé. Il est double end, une grosse épée de main ou une arme de main et vous balancez la sauce avec ses doubles ou triple skills. Et ça fait mal. Ça fait très très mal. Donc, bien sûr, l'orbidextrie, c'est toujours cool. Et des attaquants, quand vous n'avez pas le choix, ça fera le café. Actuellement, quand cette bannière va sortir, on n'aura pas plus que ça de personnages qui vont être en adéquation avec ce que je viens d'expliquer. Ce qu'on va faire, c'est simplement adapter ce stuff au finisher. Si vous avez eu Cloud, ça sera adapté sur Cloud. C'est un très bon finisher. Si vous n'avez pas eu Cloud, ça sera adapté sur votre Lunesse. Ça sera adapté peut-être sur d'autres personnages. Et à partir, peut-être pas Lunesse, mais sur Fire Veritas, je n'ai pas trop en tête. Il ne peut peut-être pas équipé. Mais en gros, bon, il faut voir. Là, on va plutôt le mettre sur des finishers. Or, dans le futur, étant donné que le dual skill se propage et devient de plus en plus courant, dans ce cas-là, tous les attaquants qui étaient même ambidextris à la base, peuvent s'avérer devenir extrêmement puissants en double end. Et ça, il faut le prendre en compte. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié mon point de vue, l'explication de pourquoi cette bannière est cette bannière qu'on attend un petit peu tous. D'une part, Cloud, c'est cool, mais encore une fois, Elfrida, ce n'est pas en reste. Conrad, sa TM est cool. Et en plus, William, si vous tombez dessus, c'est un excellent mage. Montez-le, franchement, il va vous carry sur certaines phases, c'est sûr, des mages chainers. Ceux qui n'ont pas les Transterra, les Majin Fina, etc., qui n'ont pas eu Barbaricia et qui trouvent Chantoto trop faible, si l'élémentaire ne vous rebute pas, foncez là-dessus, il débuffe même l'élémentaire, donc ne vous inquiétez pas, il gère tout. Voilà pour cette vidéo. Encore une fois, il n'y a pas de « Ah, Claude, il faut le pull, il est trop fort. » Ce n'est pas pour ça que il faut le pull, cette bannière. Et tous ceux qui se disaient « Je ne comprends pas pourquoi Claude n'est pas si exceptionnel que ça. » En fait, tout le monde a raison. « Il faut pull, cloude, il est fort. » Oui, c'est un argument recevable. Il ne faut pas pull, cloude parce qu'il n'est pas si exceptionnel. C'est également un argument recevable selon votre profil de joueur. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est tout ce qui va être apporté sur cette bannière pour le futur, comme à l'époque des ambidextries. C'est tout. Ciao tout le monde, à la prochaine, portez-vous bien et prenez soin de vous et désolé pour tout ce blabla. Pour l'analyse, il faudra attendre dimanche ou lundi. J'espère vous voir nombreux à l'event. Ça me ferait énormément plaisir. J'espère que les cadeaux qu'on aura vous feront plaisir. Et puis, on va essayer de passer un bon petit moment. On va passer un bon petit moment d'animation. Et je rappelle que ça sera aussi rediffusé en stream. Du coup, vous pourrez suivre l'événement directement sur ma chaîne Twitch. Xeleco sur Twitch. De 14h à 17h également. Il n'y aura rien à gagner pour vous malheureusement, mais vous pourrez essayer de faire les mêmes animations que les gens qui sont sur place. Après tout, vous prendrez votre téléphone et vous essayez de faire les propres records. Si on a un petit retour de chat, j'essaierai de lire un petit peu. Ça pourrait être cool comme ça aussi de vous faire participer. Et voilà. On fera son maximum. Et puis voilà. Tchuss ! Portez-vous bien. À la prochaine. Coupa ! Sous-titrage ST' 501